Alors ici on est sur une centrale solaire qui représente 5 mégawatts de puissance installée. C'est l'équivalent de 4500 habitants, mais c'était avant tout une décharge sauvage où on a enlevé 2 tonnes de batterie, 1100 tonnes de déchets divers et variés, du canapé aux machines à laver, etc. qu'on a évacuées, qu'on a mises en filière de retraitement des déchets. Et on a transformé ce site dans une centrale solaire qui va produire pour la ville du Port en premier, mais aussi pour toute la Réunion. Le site ici s'y prête parce que la commune du Port est une des communes les plus ensoleillées de la Réunion et puis le caractère dégradé du terrain était idéal pour pouvoir construire sans venir interférer avec d'autres pressions foncières sur le territoire. Alors, la centrale injecte sur le réseau électrique, sur un hub du réseau électrique et est répartie avec les autres moyens de production. Tout au long de la journée, sa production est évacuée vers tout le territoire. Donc il y a CEDFSEI qui va gérer les différents moyens de production sur le réseau. Elle est en fonctionnement depuis le mois de juillet. Elle est en fonctionnement et aujourd'hui, on l'inaugure. C'était une belle occasion aujourd'hui de rassembler à la fois la région, la commune, le préfet. La région et l'État ont une volonté forte de développement des énergies renouvelables sur le territoire. Donc elle y participe fortement dans ce cadre-là. Elle vient apporter sa pierre à l'édifice. C'est une très belle installation pour le réseau. Elle vient vraiment dynamiser la production renouvelable dès que le soleil est là. Mais sur la commune, on est gâté. Ce type de projet est important pour la Réunion puisqu'il participe véritablement à la transition écologique du territoire, tout à la fois sur le plan de la transition énergétique, en apportant une capacité de production supplémentaire autonome, solaire, locale. Donc ça c'est important. Et en même temps, en réhabilitant un terrain qui était une décharge sauvage et qui permet, si vous voulez, de contribuer à un aménagement nouveau même de ce terrain, en le valorisant tout en prévoyant de le régénérer sur le plan de la biodiversité. La collectivité régionale, elle est engagée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a, et là c'est nous, en tant que chef de file aux côtés de l'État, nous promouvons le déploiement de l'énergie solaire de manière massive. Donc c'est ça qui est important du point de vue régional. La région, c'est d'abord un stratège. Et dans la stratégie, nous soutenons ces projets. D'abord, c'est une chance pour la ville du Port. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est naturel, compte tenu de l'ensoleillement dont nous bénéficions chaque année. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que cet élément est majeur. Et puis surtout, ça s'inscrit dans une politique volontariste de la ville du Port, d'utiliser le soleil comme énergie propre. Et nous nous inscrivons à travers ce projet, dans notre politique de transition énergétique. Et si nous n'avons pas compris l'urgence aujourd'hui de la transition énergétique, c'est que nous sommes à côté de l'avenir de l'humanité. La ville met à disposition, moyennant un loyer, donc loup ce foncier. C'est l'équivalent, en termes de production, c'est 4,5 mégawatts. Quand on mesure l'équivalent, c'est à peu près un gros quartier, comme le quartier Aris-Bollon-SIDR. Donc c'est à peu près un quart de notre population, voire un peu plus même. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons là la possibilité de nous alimenter, quand nous additionnons l'énergie solaire et l'énergie biomasse liquéfiée, nous avons là le pied dans la transition énergétique qui est déjà bien avancée chez nous. Oui, c'est un projet exemplaire d'abord pour contribuer à la décarbonation de notre production électrique et de notre consommation à La Réunion, parce qu'on a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été arrêtée il y a presque deux ans maintenant, début 2022, et qui doit nous faire basculer depuis la consommation d'énergie carbonée, le pétrole en particulier, le charbon, vers des énergies renouvelables, le solaire comme ici, ou l'éolien. Donc ce projet qui a été conduit ici par EDF Énergies Renouvelables, il est exemplaire parce qu'il va permettre de produire sur 4,5 hectares, il va produire l'électricité pour 4 500 personnes, donc c'est à peu près 15% de la population du port, grâce au soleil. Donc c'est très vertueux. L'intérêt de ce projet-là en plus, c'est qu'il a été conduit avec l'exigence de l'État de façon exemplaire sur la renaturation, et puis ça se traduit aussi par un effort d'EDF pour de la replantation, aller planter des endémiques, lutter contre les espèces exotiques envahissantes, donc c'est à la fois bon pour la décarbonation et c'est bon pour la biodiversité, donc c'est globalement bon pour la Réunion, c'est ça qui est vraiment exemplaire dans cette opération. Ça se fait par des dispositifs qui sont un peu particuliers, qui sont soutenus par la Commission de Régulation de l'énergie, la CREU, qui accorde des tarifs compte tenu d'un certain nombre de critères qui sont fixés dans ces appels d'offres. Donc c'est un dispositif général qui est intelligent parce qu'il permet de soutenir, de donner une prime à la production d'énergie renouvelable pour l'abandon de l'énergie thermique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !